bonjour tout le monde et c'est le septième c'est ça septième épisode septième épisode donc on reprend là où on s'est arrêté donc l'avion s'est écrasé et on doit retourner au village pour sauver le pilote tout à fait tout à fait qu'est ce qui s'est passé cette tempête elle est sortie nulle part ces nuages ils ont comme encerclé l'avion écoute lara j'ai vu le crash de là où je suis donc tu ne dois pas être loin de ma position viens te mettre à l'abri d'accord j'arrive j'ai tout à l'une tu as vu comment c'est joli ouais j'aime beaucoup 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 l'ambiance de 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 ce niveau là l'ambiance un peu pavée dans les montagnes dans les hautes montagnes tu peux rien tu peux pas regarder ici sur le dos je crois que quand même pas si tu peux légèrement tu vois avec la brume non tu peux pas la caméra légèrement bloquée j'aime beaucoup 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 ce décor oh putain là c'est dur ça commence de façon très très difficile sachant que virginine a beaucoup beaucoup de mal à viser alors viser à l'envers c'est une paire de mèches ça va tu t'es bien un troisième libère toi vite mets toi à l'abri il est très dur ce passé en difficile j'ai dû recommencer trois quatre fois parce que les ennemis ils visent à une vitesse les ennemis ils visent à une vitesse bien il y en a un qui jette des cocktails plutôt t'as pas le temps t'as pas le temps dans en fait il te il propose de retirer leur oui leur bouclier leur bouclier mais en fait le temps que tu le fasses t'es morte donc ça sert à rien bah ouais mais kiff ouais j'essaie mais ça sert à rien kiff alors que c'est kiff il est que le premier qui s'est oh la mitraillette est ouf ton flingue je sais pas si ça va être précis jusqu'à là-bas la mitraillette bouge oh t'as touché la bouteille touché la bouteille t'es pas à l'abri du tout là prends ton flingue la mitraillette y arrivera pas bouge j'ai l'impression qu'au train je suis trop loin non non oui mais tu pourras pas viser la mitraillette allez sur passage il est très 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 dur on prend l'arc on prend l'arc on prend l'arc on prend l'arc t'as un meilleur tu peux viser plus zoom oh tout fait allumé lui il est mort zoom tu peux zoomer à l'arc profite zoom bouge il y a un truc qui arrive là bah oui tu étais rentré dedans parce qu'il t'avait raté et toi tu retournes pour te le prendre arrête de charger tes flèches arrête de charger tes flèches tu enchaînes les flèches c'est pas la peine de les charger il y en avait un autre non ? non c'est bon ça sert à rien de charger tes flèches ouais mais j'ai plus de puissance mais si tu places une flèche dans la tête il meurt t'as pas besoin de la charger tu charges ta flèche quand tu peux pas voir la tête quand c'est le bras la jambe le torse si t'as directement la tête ça sert à rien de charger les flèches et quand t'es en c'est un conseil oui quand t'es entouré de plein de personnes ne perds pas 5-6 secondes à charger ta flèche pour en tuer un seul tu vas te faire allumer par les 3 autres tu enchaînes 3-4 flèches parce que le temps que tu charges ta flèche t'as le temps de tirer 3-4 flèches normalement donc tu enchaînes les flèches tu envoies le maximum de flèches pour faire le maximum de dégâts et puis tu peux faire descendre ce truc ouais ouais bah vas-y il y a un truc caché là ça ça sert à rien de charger non plus je peux juste tirer directement carcan plein ça va tu t'es bien émerdé quand même il y a pas de truc qui traîne quoi non t'es pas morte déjà non si je suis morte une fois ah oui c'est vrai t'es morte une fois ça me semble un bon endroit pour s'accrocher il te montait ce prêt le truc ouais pour t'expliquer le système en fait en haut en haut à gauche mais non pas là à gauche là ça tu vas récupérer la boîte et je crois qu'il y a un geocache ou un truc comme ça on a juste une boîte ah si non non il n'y a rien putain c'est juste pour la mini boîte qui sert à rien bon vas-y continue t'es tranquille t'es pleine en plus oui je sais mais je pensais qu'il y avait un truc t'as de la force quand même ouais il est musclé la petite là cache bien je m'en rappelle plus du tout là oui rappelle toi ah oui ah oui 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 fais gaffe mais non c'est ronce c'est ronce c'est ronce non je vais le tuer je sais pas qui c'est elle s'en veut tout le temps bah c'est normal un autre pilote un autre pilote un autre pilote capitaine Jessop vous m'entendez j'ai envoyé un fumigène répondez c'est pas vrai il m'entend pas je vais à sa rencontre non son signal est par là nous devons d'abord aider nos compagnons il faut qu'on se regroupe dès qu'ils auront trouvé Sam je peux pas le laisser tout seul là-bas je dois lui venir en aide parfois il faut faire des sacrifices Lara tu ne peux pas sauver tout le monde je sais je connais les sacrifices non tu connais la mort un sacrifice c'est un choix que tu fais la mort c'est elle qui te choisit je ne choisirais pas de le laisser mourir Ross dis ça parce que par rapport à sa mère je pense tout ça vas-y encore un écran magnifique je crois que j'ai un point de compétence je crois essaye ah non bon moi j'ai cru j'ai toujours pas débloqué l'autre arc je dois avoir eu de me manquer un peu c'est un passage assez difficile c'est difficile tu sais pourquoi les pilotes d'avions quand ils ont des problèmes ils font May Day May Day ça veut pas dire jour de mai jour de mai ça veut dire aucun intérêt ça vient de la seconde guerre mondiale ou de la première guerre mondiale je crois que ça vient de la seconde guerre mondiale en fait quand les pilotes les aviateurs anglais tu sais étaient sur le territoire français il faut que le voir ouais bravo on y travaille ah mais il me tire d'où ? t'en a un troisième je crois qui était dans la maison bon fais gaffe il me tire à travers le mur ? non tu te rappelles pas tu peux rentrer dans la maison sur la droite là ah mais il a tiré du mur c'est pas possible je disais c'est dans la seconde guerre mondiale en fait les aviateurs anglais qui étaient sur le territoire français en train de se battre forcément en cas d'urgence ils appelaient n'importe quelle radio et c'était souvent des radios françaises et comme ils savaient pas parler français ils savaient juste dire m'aider m'aider ils ont besoin d'aide venez m'aider et en fait comme ils savaient pas parler français ils disaient juste m'aider m'aider est-ce qu'ils avaient besoin d'aide ? ça vient de là il t'a vu ? oh non si si il t'en veut voilà t'as besoin de charger quand la flèche est dans la tête tu m'en reviendras le coup qu'est ce que je veux ? m'aider 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 Il prend la mitraillette. Je suis du voir là. Tu vas te faire tuer. Il est où le dernier ? Il est en train de tourner la tête aussi. Elle fait l'angle de la table. Elle fait le coin du mur avec la tête. Il est où ? Il est là dans la maison. Quoi ? Je cherche ? Oh un lapin. Il est là le lapin. J'ai pas débloqué le 1 sur 2 de là ? Tu l'as pas trop ? Tiens on a un truc sur la table. Ah ça y est je l'ai. On va essayer de s'approcher un peu. Je savais qu'il était quelque part par là la deuxième pièce. Une sorte de mortier sans pilon. Probablement utilisé pour préparer des potions à base de plantes. Il y a aussi des petits fragments d'os. J'espère que ce sont des onanimaux. Non je crois pas que ce soit des onanimaux. Et là tu vois le truc avec le barbelé on pourra le casser que plus tard. Oui avec le fusil à pompe. Ouais. Non c'est pas par là. Des fois il y a des planches et ça aide. Pour savoir où aller mais là non. Non non c'est un rôle. Tiens là t'as un hôtel ? Oui je sais. Je l'allume. Les hôtels comme ça faut les allumer en fait. Oui c'est un défi. Un défi et puis ça rapporte du point de l'XP tout simplement. J'adore éteindre ma torche après l'avoir allumé. Oh j'ai cru que t'étais trop courte. Mais non. Tiens on attend que tu trouves ton chemin je vais vous lire la biographie de Reyes. C'est la black de l'équipage. Jocelyne Reyes 42 ans. Chef de la sécurité à bord de l'endurance. Jocelyne Reyes est la chef de la sécurité de Ross. En tant qu'ex-flic de New York il n'y a pas grand chose qui puisse la ralentir ou la surprendre. Regarde. Reyes a rencontré Ross après l'avoir allongé avec un coup lorsqu'il causait des problèmes dans l'un des bars qu'elle fréquentait. Ross lui a offert un boulot sur le coup. Reyes fournit un soutien musclé à Ross lorsque... Voilà le final. Non n'importe quoi. J'arrive pas à dire. Et quand c'est des pages bien blanches avec leur reflet c'est une horreur. Reyes fournit un soutien musclé à Ross lors de ses transactions pas strictement respectables. Respectable. A bord elle s'occupe de l'entretien d'une partie de l'équipement. Comme la lance et le pistolet de détresse ou l'équipement de plongée. Elles se sont proches de Ross et il lui fait confiance lorsqu'il s'agit de l'équipage et du travail. Ca pour être proche elle est proche. On a pu le voir dans les vidéos. Reyes a une fille de 14 ans, Alisha, qui vit avec sa soeur lorsqu'elle est en mission avec oncle Ross. Oncle... Ils mettent oncle Ross entre guillemets. Parce que ouais je sais. Vas-y tu peux les avoir tranquillement à l'arc. Vas-y. Je sais. Non j'aurais plus pensé à... Mais tu mets une plombe à te... Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Bon... Mais tue-le ! Ah non si tu recommences à mal jouer tu vas arrêter tes conneries. Mais non mais non mais t'énerves pas. Si 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 si. Tu mets 40 secondes à tuer deux personnes alors que t'as juste à aller derrière eux avec l'arc et les bullies. Non faut... Donc euh... S'il te plaît concentre-toi. Bah oui mais s'il fait voir. Bah même justement tu fais voir tu sort ta mitraillette. Tu leur fais 3 balles chacun. Ils sont morts tous les 3 en 50 secondes c'est réglé. Donc s'il te plaît concentre-toi. T'as bien joué jusqu'à maintenant concentre-toi. Euh... Où est-ce que j'en étais ? On commence. Pas en tête t'as dit. Ah oui on clorosse. Elle ne sait pas trop quoi penser du projet de... Ah il y a un tombeau. On va y aller. Elle ne sait pas trop quoi penser du projet de Lara d'aller dans le triangle du dragon. Elle a l'air ok. Putain j'arrive pas à dire. Elle ne sait pas trop quoi penser du projet de Lara d'aller dans le triangle du dragon. Elle a l'air ok cette fille mais qu'est-ce qu'elle connaisse ces gosses de riches. Ah d'accord ok putain il est mal expliqué le machin. D'un coup ça parle à la première personne. Ok elle a l'air ok. Mais qu'est-ce qu'elles y connaissent ces gosses de riches ? Rose dit qu'il faut y aller. Et donc elle y va. Mais Reyes espère que le travail se termine rapidement pour qu'elle puisse retrouver Alicia. T'es dans un tombeau scrap ? Ouais. Bon il n'était pas vraiment secret. Il était juste à gauche sur le passage. Oui enfin c'est les tombeaux optionnelles. Ce qu'on peut appeler les tombeaux optionnelles. Ah oui. J'ai adoré l'ambiance de celui-ci. J'adore tout ce qui est vieux temple chinois. J'avais du mal sur celui-là. Ah ouais. Pourtant il est simple. J'adore ce qui est vraiment vieux temple chinois. Ah oui t'as l'arc. T'as l'arc qui est meilleur là. Oui je sais c'est pour ça que j'appelle. Voilà. Vas-y tu peux sortir. Oh j'avais eu rien de tout le monde. Bah l'arc. Voilà. Je disais j'adore l'ambiance très chinoise. Tigre et dragon. Vieux temple. Et voilà le nouvel arc. Vous pouvez le voir. Perdu dans le récif avec la méga tempête de vent qui se coule le bazar. C'est vraiment très 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 joli. C'est très très joli. C'est une fois partie de Yamatai. Alors c'est vraiment un truc ultra con. Il faut d'abord fermer les volets. Pour couper le vent. Il faut d'abord fermer les volets pour couper le vent. Voilà. Ensuite t'attends un peu. Vas-y mets toi devant la roue. T'attends un peu. 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 T'attends. 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 T'as failli courir trop tôt. Mais je sais mais je me mettais au bas. Ouais ouais c'est ça. C'était pour être plus rapide. T'attends un peu partout. Tu ne me dis pas de allt. C'était quoi ce bruit ? Ah je m'enlacerai jamais de ce petit gémissement. Oui mais j'entends d'autres gémissements, c'était quoi ? Allez vas-y. T'as un point de compétence à mettre, je sais pas du tout où tu vas le mettre. Si, y'a le... Ah non, y'a le faux de camp mais... Bah t'as le faux de camp, mais qu'est-ce que tu vas choisir ? Ah bon je vais voir. Alors... Ah ouais c'est bien ça. T'es là où tu le fous ? Ouais niveau de compétence. Vétéran. Maintenant je peux appuyer sur Y près d'un ennemi pour le frapper avec un pieulet. Ça c'est bien. Enfin, ça sera beaucoup plus simple quand tu seras au corps après. Et j'ai pu améliorer mon équipement. Mon arc c'est bon, c'est améliorer. La mitraillette. Ouais, stabilité. Voilà. Et on est reparti. On est reparti. Tu peux toujours pas rouler. Je m'en souviens. Je m'en souviens qu'est-ce que tu avais lutté sur ce truc. Alors que c'était tout court. Oui bah... T'as vu tu peux toujours pas rouler quand tu tombes. C'est chiant. Oui ouais, c'est un point de compétence qu'on déverrouille un peu plus tard. Alors que d'habitude elle l'a dès le début du jeu. Qu'est-ce qui... C'est quoi après ? Je me rappelle plus du tout. De quoi ? J'ai un petit trou après ce passage. Après ce passage. Après ce passage tu descends et tu vas jusqu'au pilote. Tu sais bien ? Tu descends là. Ah oui oui oui. J'adore. Encore une fois je vais me répéter mais j'adore le... Attends, je vais d'abord là-bas. Ouais. J'espère si tu peux décider. J'adore ce côté naturel. Oui tu peux tout. Naturel et très très réaliste. Ensuite tu descends par là. Je dois aller là-bas. Ouais. Donc je vais descendre là. Ouais vas-y. Et là je vais essayer d'aller là-bas si je peux. Ouais on va essayer. Ah il y a un bouquin. Aujourd'hui je suis Oshii, fille de Hihiro et de Kokoro. Demain je serai Oshii, fille du soleil. La reine a parlé et on m'a remis la robe. Toutes les filles de l'île rêvent d'un tel honneur. Ma mère ne peut s'empêcher de pleurer. Et mon père rayonne de fierté. Je ne l'ai jamais vu sourire autant. Ce grand honneur permet à ma famille d'entrer dans la haute société du Yamatai. Nous ne manquerons plus jamais de rien. Et un jour, la reine solaire me choisira peut-être pour prendre sa place. Et pourtant, je ne peux pas nier ce que je ressens. J'avais d'abord mis ce malaise sur le compte de l'émotion mais rien n'y fait. Je ne peux pas refuser cet honneur. Ce serait la ruine de ma famille. Mais la reine ne fait pas. J'ai trouvé les trois. Tu peux la par là. En face. Je ne peux pas aller de là. Je suis obligée d'aller là. Il y a un nid, il y a un nid, il y a un nid. Il y a des nids aussi. Oula, tu m'as fait peur. Il y a des nids à trouver. Pareil, c'est des défis à débloquer. Il faut le voir, celui-là. Tu peux monter. C'est par ici. Il y a un nid. Cool ! Il est temps pour moi de quitter cette île maudite. J'en ai assez vu du Yamatai. Je ne peux pas expliquer le pouvoir de la reine. Mais je sais qu'il n'est pas de ce monde. Comme je le pensais, elle a compris mes intentions dès l'instant où j'ai posé le pied sur cette île. Elle m'a manipulé afin de savoir quelles informations je cherchais à obtenir. Elle a toujours su. Si je parviens à quitter cette île en vie, je préviendrai mon maître. Je lui dirai de se tenir à l'écart du Yamatai à tout prix. Si nous voulons naviguer sur ces mers, nous paierons le tribut exigé par la reine solaire. Mais nous ne devrons jamais tenter de la duper. Concernant les autres choses... Je ne dors pas beaucoup là. Je me paierai à ce sujet. Et c'était sur la gauche. C'était là. Il faut que j'arrive à la taille. Le vent qu'il y a, c'est un truc de fou. Non, je m'en rappelle. Je m'en rappelle. Mais en gros, je l'ai dit aux dessus. Oui, c'était beau. T'as aimé aller lâcher un petit vin. C'est bon. C'est bon. T'as aimé aller lâcher un petit vin. Putain ! Capitaine Jessop ! On voit le tunigène. Mais il est pas là. Non, il est pas là. Mais où es-tu ? Non, tu n'es pas à gauche. Ça fait quelque chose ça ou pas ? Non, pas celui-là. Non, pas celui-là. Ils ont un petit bol quand tu peux les aimer. Bonne chance. Il y a un peu de camp ? Ouais, et je pense que tu peux valider. Je crois que tu as un peu en compétence, non ? Non. Je pense qu'on peut s'arrêter là pour celui-là. Oui, on reprendra après. Ouais, c'était un épisode plutôt cool, ça va. Ça va. Et après, il y a pas mal de choses qui nous attendent. Et l'aventure s'annonce encore assez longue. Ouais, très. Allez, bye les amis, et à la semaine prochaine. Un gros putou sur le joux. Un gros putou. Ou sur le nez. Ouais, sur le nez, c'est bien. Un gros putou sur le nez. Sous-titrage Société Radio-Canada